Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du Duto, nous allons voir comment permettre aux utilisateurs de publier du contenu sur son blog WordPress. Donc, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment créer une sorte de blog multi-rédacteur. Et je vais essayer de vous communiquer un petit peu la façon la plus simple, parce qu'en fait il existe différentes manières de créer ça. Donc là, on va le faire vraiment le plus simple du monde possible. Donc, tout ce que vous devez faire, de toute façon, c'est aller dans le menu Réglages, Général. Ici, vous avez des petites options, WordPress est quand même bien fait d'origine, qui vous permet d'avoir une inscription. Donc, si vous couchez ici, tout le monde peut s'enregistrer, vous allez pouvoir créer des rôles de vos abonnés, de vos lecteurs, de vos utilisateurs, qui vont pouvoir en fait devenir rédacteurs, auteurs, éditeurs, administrateurs, contributeurs. Donc, pour savoir exactement ce en quoi consistent ces petits rôles, je vais vous mettre le lien qui est sur WordPress.org, en fait dans le codex, qui vous indique les rôles en résumé, c'est-à-dire l'administrateur, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, l'éditeur, l'auteur, contributeur, abonné. Mais par exemple, imaginez, on va prendre contributeur, lui, il peut écrire et gérer ses articles, mais ne peut pas les publier. Donc là, c'est bien si vous, en tant qu'administrateur, vous voulez relire à chaque fois les articles que vos contributeurs font. Vous pouvez le mettre aussi auteur, dans ces cas-là, il va pouvoir publier et gérer ses propres articles. Bon, tout ça, de toute façon, je vous l'indiquerai sous la vidéo, sur le blog Autour du Tuto, vous aurez tous les liens. Donc, on va retourner là-dessus, on va dire que nous, en tant qu'administrateur, vous voulez, par exemple, relire tous les articles de vos contributeurs. Donc là, vous mettez contributeur et vous cliquez sur enregistrer les modifications. Donc là, ici, vous avez réglé déjà les principales options pour ça, en fait. Le seul truc, c'est que là, WordPress, à ce moment-là, ne propose pas forcément un encart, en fait, quelque chose où vous, en fait, votre contributeur, va pouvoir s'inscrire. Donc, le mieux que j'ai trouvé, c'est d'ajouter une extension qui s'appelle, donc, WP User Control. Donc, vous, vous allez dans le menu Extensions, vous cliquez sur Ajouter et vous cherchez WP User Control. Donc là, moi, je l'ai installé. Donc, vous prenez, ben là, la version est en 1.4. Donc, on va dans Extensions, Installer. Et donc, vous activez WP User Control. Ensuite, vous allez dans Apparence Widget. Ici, vous allez avoir un nouveau widget qui va s'appeler WP User Control Widget. Donc, ce que vous avez à faire, c'est simplement le prendre et le mettre dans votre barre latérale, en fait. Donc là, moi, je l'ai déjà mis, vous le voyez, c'est ici. Voilà. Donc là, vous avez deux, trois petites options que vous pouvez, en fait, personnaliser. Donc, les menus, les boutons, les noms, les noms des boutons, enfin voilà, Register, vous pouvez mettre, je ne sais pas moi, s'enregistrer ou des trucs comme ça. Vous pouvez traduire en français. Voilà, tout se passe ici. Ensuite, eh ben, vous allez sur votre blog. Donc là, moi, c'est un blog de test, comme d'habitude. Et vous allez avoir, en fait, ce petit widget sur le côté, dans lequel, ben, vos utilisateurs vont pouvoir s'inscrire et pouvoir vous envoyer du contenu. Donc là, moi, je suis logué avec mon compte. Si je veux m'enregistrer, je clique sur Register. Je choisis un pseudo, n'importe quoi. Une adresse mail. Retour du test, par exemple. En repasse.gmail.com. Hop. Voilà, je clique sur Register. Donc là, on va me demander de confirmer, en fait, avec un mail. Donc, j'ouvre ma boîte mail. Ici, j'ai bien reçu le mail. Donc, ben, là, moi, c'était réglé sur Autour du test. Je rentre dedans. J'ai bien mon identifiant et mon mot de passe. Donc là, je vais copier mon mot de passe. Je vais retourner, donc, sur le blog. Je clique sur Login. Ici, donc, en Username, je vais rentrer le prénom que j'ai rentré précédemment. Le mot de passe que je vais recevoir. Et pourquoi pas, je coche Remember Me. Je clique sur Login. Et voilà. Donc là, je suis sous mon profil Cédric que j'ai créé juste auparavant. Vous voyez que dans mon menu à gauche, j'ai accès à simplement quelques petits trucs. Donc là, dans Article, je vais pouvoir, par exemple, ajouter un article. Ici, donc, on m'avertit de deux ou trois petits trucs que votre compte utilise toujours le mot de passe généré automatiquement. Ah oui, voilà. Donc là, on peut, en fait, générer un nouveau mot de passe parce que là, vu que c'est géré automatiquement, bon, ça, vous pouvez le faire si vous voulez. Ensuite, donc, je vais rentrer mon titre, je vais rentrer mon texte. Et ensuite, vous voyez que j'ai mon bouton soumettre à relecture. Donc là, je vais soumettre à relecture à l'administrateur. Donc, la personne qui administre le blog va pouvoir relire un petit peu tout ça et le publier lui-même. T'as dit que si, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je mets le rôle auteur, ben voilà, je peux publier, gérer mes articles. Enfin bon, tout ça, c'est à vous de voir un petit peu. Vous voyez que, ben, vous pouvez créer un blog multirédactionnel en quelques petites minutes, là, avec juste un seul plugin. Voilà. Donc, je vous invite à partager, pourquoi pas, vous, comment vous avez fait de votre côté. Si vous avez créé un blog comme ça avec différents rédacteurs, qu'avez-vous utilisé comme plugin, comment avez-vous fait ? N'hésitez pas à partager un petit peu tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt sur Autour du Tuto.